Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 23 mai 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers dans un environnement, dans un marché qui a ouvert en hausse ce matin. Quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille ? Eh bien le prophète Mathieu Driol va nous livrer son sentiment. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour, merci Mathieu Driol d'être avec nous ce matin, vous êtes Anaïs Seigneur chez des Baïdais. Mathieu on va commencer vos prophéties, on va débuter vos prophéties avec le titre de Safran. Safran qui démontre tout simplement qu'il fait partie des titres les plus forts de la cote, une tendance haussière avérée, un gap haussier en février qui a permis une phase haussière plutôt dynamique, jusqu'à marquer un plus haut et consolider au sein d'un rectangle. Ce rectangle en fait, ce simple plat a permis de digérer en fait la phase d'impulsion. On a deux façons de consolider, soit on consolide à plat mais pendant longtemps, soit on corrige un peu plus violemment, un peu plus profondément. Mais c'est plus rapide ici, c'est le second choix qui a été choisi avec ce support majeur aux alentours des 200 euros. Le titre a tenté à plusieurs reprises de franchir la borne haute, accumulant les tests sans parvenir à déborder cet obstacle. Après un nouveau repli intermédiaire et la définition d'un support à 206.30, Safran semble trouver la force pour sortir par le haut de cette consolidation et pour y reprendre sa marche en avant. Les résistances suivantes c'est 221.15, 226.60 et puis 243. On est sur un titre particulièrement puissant.